– Bonjour messieurs-dames, ici Éric Leray pour l'émission Écologie. Alors, on parle aussi dans l'écologie de l'aspect environnemental, mais aussi l'aspect architectural. Alors, RENAL va nous proposer une chronique assez originale, puisque c'est un débat récent, mais qui n'est quand même pas nouveau non plus au Québec. Je me rappelle, j'avais rencontré un monsieur Leclerc au Parlement du Québec, qui s'occupait des patrimoines religieux, donc il y a à peu près 5 à 6 000, peut-être que RENAL va corriger mes chiffres, mais 5 000 églises ou 6 000 églises. Mais Rosine Bachelot a sorti un livre suite à son passage au ministère de la Culture, comme quoi il y avait trop d'églises, là aussi ça pose un problème. Alors, RENAL, je te laisse la parole pour cette chronique intéressante. On va voir ce que tu as découvert comme information. – Oui, d'ailleurs, c'est la sortie de cette Mme Bachelot-Roseline, ancienne ministre de la Culture, la semaine dernière, qui a, je dirais, attiré mon attention. Parce qu'en France, comme au Québec, nous sommes confrontés présentement avec un dilemme sur la préservation de notre patrimoine religieux. Sauf qu'en France et au Québec, la situation est très, très différente. Peut-être pour les auditeurs québécois qui ne sont peut-être pas au courant de l'histoire, en France, il y a eu la loi dite de 1905, aussi appelée la loi Combe, qu'on appelle maintenant aussi la loi sur la laïcité. Et cette loi faisait la séparation entre l'État et l'Église. comme dirait Éric Zemmour, donner à Dieu ce qui appartient à Dieu et donner à César ce qui appartient à César. Ce qui n'est pas mauvais, fondamentalement. Donc, séparation entre les vies et l'État. Quels étaient les motifs derrière cette loi? Est-ce que c'était les mêmes qui ont mené à la Révolution française en 1789, dont un des objectifs non avoués était la destruction de l'Église? Je ne peux pas faire de procès d'intention à mes cousins français. Mais il n'en demeure pas moins que la loi de 1905 séparait l'Église de l'État. Une des conséquences graves de cette loi, c'était que l'État français devenait propriétaire de tous les biens de l'Église. Église, cathédrale, couvent qui avait été fondé par des religieux et hôpitaux qui avaient été aussi fondés par ces religieux et religieuses-là. Et non seulement ils en devenaient propriétaires, mais aussi responsables. Donc, responsables de l'entretien. Donc, l'ancienne ministre de la Culture pose la question tout à fait, je dirais, logique et normale. Est-ce qu'en France, avec le nombre incroyable d'églises, de cathédrales, de basiliques, est-ce que l'État français a encore le moyen financier de supporter tout ça? Et au Québec, la situation est bien différente. En fait, cette loi de 1905 a eu des conséquences extrêmement bénéfiques pour nous, les Québécois. En quoi tous ces religieux et religieuses se sentant honnits par leur propre pays en 1905, certains ont décidé d'émigrer au Canada et ils ont fondé des communautés religieuses, des écoles, ils ont administré des hôpitaux. Et c'est grâce à ces gens-là que moi, j'ai été instruit. J'ai ici un manuel scolaire, mon livre de français, quatrième année, j'étais en 1953. Les Frères du Sacré-Cœur. Les Frères du Sacré-Cœur ont été fondés en France au 19e siècle. Et c'est ces gens-là, qui se sentant bannis par leur pays, sont venus ici, au Canada, fonder des communautés. Et ils ont non seulement enseigné, mais ils ont aussi écrit tous les manuels scolaires grâce auxquels j'ai appris le français, la géographie, l'histoire, les mathématiques. Et le français, beaucoup mieux enseigné dans leurs livres qu'il l'est présentement au Québec par nos manuels d'école de 2023. Alors, le seul politique qui a rendu hommage à ces religieux et religieuses-là, en Assemblée nationale, c'est Bernard Landry du Parti québécois. Et il faut rendre hommage à ces religieux-là. Si on retourne aux bâtiments maintenant, aux églises, aux cathédrales, j'ai un ami dont je vous ai probablement déjà parlé, Christian Girondeau, qui a écrit plusieurs livres sur les changements climatiques. Il a été, à l'époque de Georges Pompidou, responsable de la sécurité routière en France, mais aussi responsable des monuments de Paris. Il me disait que, pour Notre-Dame de Paris, les dommages ou la dégradation de l'édifice étaient beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un phénomène qu'on appelle en français la météorisation, en anglais « weathering », c'est-à-dire l'attaque des pierres, des structures soumises aux événements climatiques météorologiques qui finissent par se dégrader. Alors, les réparations qu'il y a à faire à Notre-Dame sont quand même très, très importantes. Donc, nos édifices religieux sont, aussi bien en France qu'au Canada, au Québec, en train de se détériorer et nos gouvernements n'ont peut-être pas les moyens financiers, physiques pour les protéger. Alors, on fait quoi? Alors, solution à ça, d'abord, il faut décider quelles sont les églises, les cathédrales qui ont une valeur patrimoniale assez importante pour qu'on doive les réparer, les entretenir, les protéger. Quelles sont celles qu'il faut démolir parce qu'il n'y a rien à faire avec? Ou quelles sont celles qu'on doit convertir en d'autres vocations? Ça peut être des condos. Ça peut même être, j'entendais la semaine dernière sur un média français, convertir une église, parce que c'est très haut, une église en école de cirque pour entraîner les acrobates, les trapézistes, etc. C'est pas bête. Il y a même une église, on le disait la semaine dernière au Saguenay, qui est reconvertie en école pour enseigner l'escalade. Donc, il y a différentes solutions. Mais ce qui est triste là-dedans, moi, ce que je trouve triste, c'est que la cause de ça, c'est la baisse de la pratique religieuse. Ces églises-là n'ont peut-être plus, ils n'ont plus du tout la vocation qu'elles avaient il y a 40, 50, 60 ans, parce que les catholiques ne vont plus à la messe. Ils vont juste pour les mariages, les enterrements, et certaines cérémonies comme la messe de minuit. Mais à part ça, les églises sont de façon triste, ils sont tristement désertes. – Je trouve que ton hommage est intéressant, parce que justement, il y a une enquête qui est parue ce matin ou hier, sur le résultat. Il y a eu un sondage de fait sur les enfants et leur réussite ou leur échec, surtout lorsqu'ils passaient le concours pour différents niveaux. On voyait que 55% pour les mathématiques, le français. Et c'est vrai que derrière le renvoi, disons, de la religion dans l'espace privé au Québec, autant en France, on a rejeté aussi peut-être une qualité d'enseignement qu'on a peut-être moins aujourd'hui. En tout cas, ça pose des problèmes. Ce qui m'inquiète plus dans les reconversions, c'est plutôt, parfois, ce que je n'espère pas automatiquement, c'est que certaines églises deviennent des mosquées, parce que quand il y a un vide qui est laissé par une religion, une autre religion vient, surtout avec l'immigration. C'est là aussi un sujet d'actualité important. Je ne sais pas ce que tu en penses. – C'est une possibilité. Rappelle-toi l'église de Sainte-Sophie à Istanbul. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Istanbul. – Non, mais je sais que toi, tu y as été, oui. – Oui, Sainte-Sophie était une église magnifique, avec des fresques byzantines extraordinaires. Et puis, par la conquête musulmane, c'est devenu une mosquée. Et ensuite, Ataturk l'a reconverti en musée. Puis moi, quand je suis retourné en Turquie il y a quelques années, je vois que c'est redevenu une mosquée. Au gré de la domination d'une religion par rapport à une autre. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est l'inculture religieuse chez nos jeunes. Moi, quand j'étais à l'école, je connaissais mes prières, je connaissais la Bible, je connaissais l'Ancien Testament, tous les personnages bibliques. Je savais ce qu'ils avaient fait. Je connaissais le nom des vêtements sacerdotaux et des vases sacrés. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à Chicoutimi, je siégeais au conseil d'administration de la cathédrale, mais j'étais aussi président de la société de Saint-Vincent-de-Paul. Puis on avait nos quartiers généraux dans le sous-sol de la cathédrale de Chicoutimi. Un jour arrive une école des élèves pour visiter la cathédrale. Il y avait un guide. Alors, le guide les amène dans le cœur de la cathédrale, leur montre l'hôtel, leur explique qu'il y avait une pierre d'hôtel avec des reliques à l'intérieur. Mais sur l'hôtel, il y avait un coffret doré qui s'appelle un tabernacle. Alors, la moitié de la classe s'est mise à rigoler. Pourquoi? Parce que le mot tabernacle était très près du tabarnacle qu'ils entendaient souvent quand leur père rentrait le soir à cinq heures et que le souper n'était pas prêt. Alors, c'est ça maintenant la culture religieuse de nos jeunes Québécois. Les vases sacrés, les cibouards, les calices, les ostensoires, les tabernacles, les étolles, les hosties sont devenus des esties, des tabarnacles, des cibouards, puis des calices, c'est des jugements, ce sont des saints. Voilà la culture religieuse des Québécois de 2023. Je souligne un point essentiel parce que c'est aussi, on parle toujours de la langue, mais le patrimoine identitaire, c'est aussi, la religion fait partie aussi de cette histoire magnifique de l'histoire du Québec depuis 300 ans. En fait, toi, tu es français. C'est breton, je suis breton. Tu es breton, c'est encore mieux. J'ai même un drapeau breton chez moi qui m'a été offert par des touristes bretons. Bref, toi et moi, on a des racines beaucoup plus rapprochées, beaucoup plus communes qu'avec les gens de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique. D'abord, on a la culture française, on a des racines gréco-romaines, mais on a surtout une tradition chrétienne, pas musulmane, pas juive, pas hindoue, pas bouddhiste, chrétienne. Et ça, on a beaucoup de difficultés à assumer cela, nous les Québécois et vous les Français aussi, à l'heure actuelle. – Oui, mais on est même, Pierre Cassand de Riposte Laïque est venu manifester en Bretagne, parce que récemment, Macron a voulu répartir différents immigrés dans différentes régions de France, et là aussi, au dépend de la culture et de l'histoire locale. Donc, au contraire, je trouve qu'effectivement, la mémoire, c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est qu'en rejetant le religieux, on rejette aussi l'histoire qui va avec. Alors, je pense que ta chronique a le mérite de pouvoir nous alerter, et puis c'est important de ne pas s'oublier, on va dire. – Moi, je pense, Éric, que si les catholiques, pratiquants ou non pratiquants, veulent préserver ce beau patrimoine, je pense qu'une des choses qu'ils devraient commencer à faire, c'est d'aller à l'Église, plutôt que de regarder juste au moment de la messe de l'ennemi, puis au moment d'un mariage ou d'un enterrement. – Reconvertir. – Voilà, il faut peut-être y retourner, peut-être continuer aussi, financièrement. Je voyais qu'en France, en Bretagne, dans ta région, un petit endroit que j'ai visité qui s'appelait le Bas-des-Aux, où il y a une petite église fleurie, mais pas fleurie avec l'argent du gouvernement, par des paysans, des gens de la paroisse, ils étaient une centaine, qui avaient à cœur la préservation de cette belle petite église-là. – C'est important parce qu'en Bretagne, il y a beaucoup de cairnes, et c'est très important, et on a malheureusement des militants qui militent pour la destruction de certaines croix, et là, récemment, c'est une statue de Marie qui a été déboulonnée. – Oui, sur l'île de Ré. – L'île de Ré, tout à fait. – Donc oui, on a cette tradition historique, chaque paroisse a son monument de pierre, souvent du granit, et c'est un peu très proche du Québec par rapport à ça, parce qu'on avait aussi le recteur qui avait un rôle important, et c'est d'ailleurs grâce à la religion en Bretagne que le breton a été conservé, mais depuis les années 60, il reste à peine 300 000 bretonnants sur à peu près 4 ou 5 millions de bretons, quoi. Donc avec le patrimoine religieux, il y a aussi le patrimoine linguistique. – Oui, puis vous avez aussi en France, comme au Québec, des calvaires de chemin que des gens généreux continuent d'entretenir, sans ça, ils tomberaient en huile. – Oui, c'est grâce, souvent c'est associé aussi au chemin de Compostelle, parce que je suis parti de Bretagne, de Saint-Anne-Doré, qui est jumelé avec Saint-Anne-de-Beaupré. Effectivement, c'est grâce à des bénévoles, souvent que les chemins sont entretenus, effectivement, mais bon, le problème de la religion, c'est que c'est parfois, on oublie. Alors moi, par exemple, j'entretiens toujours la crèche, chaque année on fait la crèche, le sapin de Noël, mais c'est vrai que les églises, quand on les découvre, c'est des fois trop tard. – Oui, la crèche, on a vu que c'est un problème beaucoup plus en France qu'ici. La crèche, ça ne gêne pas beaucoup de Québécois, mais je vois qu'en France, il y en a qui sont… juste à voir la crèche sur roulette de Béziers. – Par exemple, oui, tout à fait. Alors, j'avais une dernière question, parce que je trouve que tu poses un problème, mais ça veut dire qu'à partir de 1905, tout le patrimoine religieux avant 1905 appartient à l'État, comme par exemple Notre-Dame, qui est donc la rénovation et sous le coup de l'État. Par contre, tout ce qui est construit après 1905, ça reste, comme il dit, on appelle ici les fabriques, enfin, c'est l'église qui est propriétaire des églises, c'est ça ? – Oui, c'est ça. Sauf qu'au Québec, tu vois, on n'a pas eu cette loi. La séparation et l'État s'est faite de façon beaucoup plus douce, lente, graduelle, mais le résultat est à peu près le même. Moi, quand j'ai été à Chicoutimi, je siègeais comme bénévole au conseil d'administration de la fondation de la cathédrale de Chicoutimi. On avait la responsabilité d'administrer un budget d'un million quelques dollars, mais on voulait qu'avec ça, on préférait réparer le toit de la cathédrale plutôt qu'acheter des hosties. Et si tu n'as pas toujours compris ça, juste pour le chauffage de cette cathédrale-là, ça coûtait au bas mot au minimum 50 000 $ par année pour à peu près une centaine de fidèles qui allaient à la messe. C'est une magnifique cathédrale. Alors, c'est pour ça qu'il faut que les gens, s'ils ne veulent pas qu'on les détruise, qu'on les reconvertisse, il faudrait peut-être qu'ils s'en occupent. Parce que la cathédrale n'appartient pas ici au Québec, elle n'appartient pas aux clergés. La cathédrale appartient au peuple. Ah oui? OK. C'est important, effectivement. On va relancer la considération des bénévoles et des chrétiens qui s'occupent de leur patrimoine, parce qu'autrement, si personne ne s'en occupe, il va disparaître. Voilà. Merci beaucoup pour cette merveilleuse chronique, comme toujours. Je rappelle que nous étions avec Rénal Duberger. Aujourd'hui, on a parlé du patrimoine religieux et donc, derrière ça, de notre identité, qui malheureusement, si on ne fait rien, va disparaître. Donc, au plaisir de vous revoir à une prochaine chronique. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501